Les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis cette semaine pour un sommet à Accra, la capitale du Ghana. Deux sujets étaient au centre des discussions, d'abord celui de la nouvelle monnaie, l'ECO. Après de nombreux retards, dû notamment à la pandémie de coronavirus, les 15 pays membres de la CDAO se sont mis d'accord pour le lancement de cette monnaie commune en 2027. L'ECO est le nouveau nom du franc CFA, qui jusqu'ici était la monnaie utilisée par 14 pays africains, mais avec la réforme du franc CFA annoncée en 2019, 8 pays d'Afrique de l'Ouest utiliseront désormais cette nouvelle monnaie. Les autres continueront à utiliser le franc CFA comme tel. Autre sujet abordé, la situation au Mali. Malgré quelques évolutions positives, le pays reste suspendu de la CDAO depuis le coup de force du colonel Assimi Goïta le 24 mai dernier. Ce dernier s'est engagé à organiser des élections présidentielles et législatives en 2022, mais pour les pays membres, le Mali a encore des progrès à faire pour y intégrer l'organisation ouest-africaine.